Bonjour Thierry, nous sommes très heureux de vous accueillir à Paris le Monial cet été. Bonjour Jeanne, et moi je suis très heureux d'être ici. Et donc vous êtes marié avec Mick, vous avez 7 enfants. Oui. Et après 26 ans en entreprise, vous avez choisi de prendre un tournant dans votre vie en vous consacrant aux personnes sans abri et aux personnes prostituées. Et donc depuis 2010, vous êtes directeur de l'association Au Captif La Libération. Pourquoi est-ce que vous avez choisi au bout de 26 ans de carrière de prendre un tournant ? Oui, parce que ça faisait 26 ans que ça mijotait. En fait, quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai créé Ingénieur Sans Frontières. Je suis parti au Burkina, je suis parti en Éthiopie. Et puis quand je suis revenu, j'ai cherché un job d'ingénieur. Et j'ai aussi cherché dans le social et l'humanitaire. Là, j'ai rencontré plusieurs personnes dont toutes m'ont dit la même chose, alors qu'elles étaient très différentes les unes des autres. Il y avait même un ingénieur communiste, mais il va d'abord travailler dans l'entreprise. Reviens dans 20 ans, ce sera plus utile. Et donc j'ai été travailler dans l'entreprise avec beaucoup de joie et armé de l'enseignement social de l'église. Et j'ai trouvé beaucoup de bonheur à faire ce travail de manager, puis de conseil en management. Et au bout de 23 ans, j'ai dit à Mique, mon épouse, est-ce que je finis d'instruire cette question ? Reviens dans 20 ans, ce sera plus utile. Elle m'a dit oui. Donc j'ai été voir des personnes qui étaient dans la partie, et tranquillement, l'une tous les deux, trois mois. Et puis un jour, il y en a une qui m'a rappelé, Jean-Guylaine Zéry, qui était président de l'association de captifs la libération, et qui m'a dit, j'ai besoin d'un BG, est-ce que tu viens ? Et donc, on a pris le temps de réfléchir ensemble, et puis j'y suis. Et vous voyez, j'avais toujours dans ce cœur d'aller servir les plus pauvres. Il se trouve que ça a été les personnes sans-abri, que je connaissais comme tout un chacun dans la rue, les personnes prostituées que je ne connaissais absolument pas. Mais ce qui m'a interpellé, c'est vraiment la grâce de compassion des captifs qui allie le projet pastoral et le projet social envers les plus pauvres. Et je trouverais vraiment un élan de compassion très fort qui répondait à ce que j'avais au fond de mon cœur. La compassion, c'est l'intuition première des captifs ? Alors, aux captifs, on ne parle pas exactement de compassion. On parle d'annoncer la tendresse de Dieu aux plus démunis, aux plus pauvres dans la rue, aux personnes prostituées, et d'aller vers eux pour les inviter à faire église avec nous et à construire l'église avec eux. On est Patrick Giraud, le prêtre qui a créé les captifs, qui l'a créé en 1981. On est tout à fait dans les mots et les intuitions du pape François, à tel point qu'il y a un jour une personne qui était de la communication qui a regardé notre charte et dit « mais tu l'as réécrite avec les mots du pape François ». J'ai dit « non, non, ce sont les mots de Patrick Giraud, notre fondateur ». Donc en 1985, il avait écrit cette charte et c'est tout à fait dans les mots du pape François. Et alors concrètement, comment vous y prenez pour créer une relation avec ces personnes sans-abri et les personnes prostituées ? Eh bien on va tourner toutes les semaines par binôme. Ça va être le même binôme qui va tourner toutes les semaines sur le même trajet, le même jour, à la même heure, pour créer une fidélité, permettre cet apprivoisement qu'on rencontre dans Le Petit Prince, peu à peu. Et il y a des gens qu'on va apprivoiser dès la première rencontre, il y a des gens qu'on va mettre 3 mois, 6 mois, 2 ans, 12 ans à apprivoiser. Je dis 12 ans parce qu'il y a une femme qui au bout de 12 ans nous a dit « Ce soir, je suis prêt à sortir de la prostitution, aidez-moi ». Et puis l'autre deuxième intuition de Patrick, c'est que cette rencontre, elle est possible puisque si on y va à main nue, c'est-à-dire sans rien apporter, pas de café, rien du tout, et pour permettre seulement une rencontre et que dans cette rencontre, on puisse nous aussi nous laisser toucher dans la rencontre et qu'on vive une communication fraternelle avec les personnes de la rue. Et il y a une personne de la rue qui racontait un jour à Michel, un coordinateur rue, quelque chose d'assez... qui dit bien ce qu'on vit. Il disait qu'on était mieux que les autres. Et Michel dit « Ben non, on n'est pas mieux que les autres ». Et il dit « Si, si, vous êtes mieux que les autres, parce que les autres, ce qu'ils donnent, ça rentre par là, ça sort par là, et vous, ça rentre ici, ça reste ici. » Oui, c'est une belle histoire. Et du coup, comment est-ce que vous les rencontrez pour la première fois ? Par exemple, pour tous ceux qui nous écoutent là et qui ne savent pas qu'ils voient des personnes sans abri sur leur trottoir, comment est-ce qu'on peut les aborder pour la première fois ? Qu'est-ce qui touche ces personnes ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire qu'ils peuvent les toucher ? Le plus important, c'est de dire bonjour, de donner un sourire, de prendre le temps de croiser le regard et de quitter cette crainte qu'on peut avoir et que moi j'avais avant d'être au capif, c'est la crainte d'être pris et de ne savoir plus comment s'arrêter. Et en fait, beaucoup de personnes dans la rue n'attendent qu'un bonjour, un regard et pouvoir exister. Et puis la deuxième chose, c'est que je dirais que c'est important d'y aller toujours en communauté, c'est avec la communauté paroissiale avec au moins à deux, parce que le danger si on est tout seul, c'est qu'on risque de vouloir devenir le sauveur d'une personne qui nous parle de ses problèmes et forcément on va tomber dans quelque chose qui n'est pas juste et donc l'important c'est d'y aller à plusieurs. Et vous voyez, la force qu'on a au captif, c'est que ça fait bientôt 40 ans qu'on existe et il y a des gens de la rue qui nous connaissent malheureusement depuis longtemps parce qu'ils restent à la rue et ils ont vu beaucoup de personnes passer des captifs, ce n'est pas les mêmes, mais ils nous disent qu'ils font vraiment partie de la famille des captifs. Et puis quand on a un bénévole qui est fatigué, qui au bout de deux ans, trois ans, cinq ans de tourner les rues et dit j'ai envie d'arrêter, il arrête et il sait que la communauté captive va prendre le relais et il n'a pas l'impression que tout dépend que de lui et donc il est libre de continuer ou d'arrêter son engagement à chaque instant. Alors pas tout à fait parce qu'on lui demande minimum deux ans d'engagement pour créer cette fidélité, mais il n'est pas prisonnier d'une relation. Et concernant les personnes prostituées, l'évangile nous invite à avoir un regard miséricordieux vers ces personnes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire que quand on parle de prostitution, chacun a des images qui sont très différentes. Si on faisait un petit sondage de dix personnes autour de nous, chacun aurait des images très différentes de la prostitution et en fait il faut quitter ces images et puis aller à la rencontre de ces personnes sans les juger et voir que ce sont des personnes à part entière. Parce qu'une femme prostituée, certes elle est en prostitution, mais on ne peut pas la réduire à son état de prostitution. C'est aussi une mère de famille, c'est aussi parfois la femme d'un mari, c'est aussi la fille de quelqu'un, c'est aussi une citoyenne et puis dans un certain nombre de cas, c'est aussi des personnes qui ont vécu des souffrances terribles et qui ont dû faire un parcours terrible pour sortir de la misère et qui y sont encore en étant dans la prostitution. Elles vivent des souffrances difficiles et face à la souffrance et à côté de la souffrance, il faut d'abord apprendre à écouter, ne pas juger et puis être simplement là, comme Marie au pied de la croix est là, nous on se tient là, à côté de la souffrance. Et puis quand il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui vient et puis il peut y avoir des choses formidables. Et alors vous personnellement, qu'est-ce qui vous anime dans cette mission ? Qu'est-ce qui vous donne cet élan d'aller vers ces personnes ? C'est le bon Dieu. Je veux dire que, en fait, comme je le disais tout à l'heure dans l'enseignement, il faut recevoir pour pouvoir donner. Et si je ne reçois pas l'amour de Dieu dans la prière et dans l'eucharistie quotidienne, je ne peux pas donner après et je vais m'épuiser. Alors moi, je tourne un peu une fois par semaine. Je ne suis pas en tant que directeur au contact quotidien des personnes. Mais c'est important de pouvoir aussi donner ce que j'ai reçu à mes collaborateurs, aux bénévoles, qu'eux puissent aussi, à travers moi, recevoir des choses. Mais ils reçoivent aussi en direct du bon Dieu. C'est plus efficace. Et alors oui, tout à l'heure, vous avez donné un enseignement sur donner les mains nues. Quel est le message principal que vous avez voulu laisser passer à travers cet enseignement ? On s'imagine trop souvent que pour donner, il faut avoir des choses. Mais quand on a les mains pleines, en fait, on est encombré par ce qu'on a dans les mains. Et ce que nous, on expérimente aux captifs, c'est que quand on donne à mains nues, on n'a pas de café entre nous, on n'a rien, pas de sac de couchage, pas de sandwich, on n'a rien d'autre. On n'est là que pour une relation. Et quelque part, on est aussi à nu dans cette relation. Et on peut être amené à se dévoiler. Et on est en train de rencontrer une personne qui n'a rien à nous donner. Nous, on n'a rien à donner sinon du temps et d'être là. Et puis, parfois, la surprise, c'est qu'on reçoit des choses. Je le disais aussi tout à l'heure dans l'enseignement. Je me souviens, une fois, je faisais une tournée, il faisait très très chaud. Et il y a une personne prostituée, Amanda, elle est allée chercher dans sa glacière, au fond de sa camionnette, deux bouteilles d'eau. Elle nous a donné les bouteilles d'eau. Et si on avait eu des choses à lui donner, elle ne nous a jamais donné les bouteilles d'eau. Et voilà, on lui a donné la joie de donner. Et Jésus nous a dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et pourquoi priver les personnes prostituées, les personnes de la rue, et puis toute personne fragile de la joie de donner ? Non, il faut leur donner l'occasion d'avoir la joie de donner. Très bien, alors allons écouter cet enseignement que vous pouvez retrouver dans tous les replays d'Emmanuel Play. Merci beaucoup Thierry Deslauriers pour ce petit entretien et pour votre enseignement de ce matin. Donnez les mains nues. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.